Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé deux bonnes fêtes, moi aujourd'hui je suis super contente, il fait beau et je vais améliorer mon coin salon, alors dans un premier temps je vais changer le tapis, j'ai reçu mon nouveau tapis hier, donc j'ai commandé ça sur un site internet, je vous mettrai d'ailleurs le lien en description, donc voilà j'ai pris la plus grande taille, vous allez voir ce que ça donne du coup, et je vais changer aussi mes caisses de rangement de ce meuble là, je vais les remplacer par des toutes simples, toutes blanches qui iront mieux avec le reste, et celle-ci je vais les recycler dans mon cellier, parce que j'ai un mug comme ça dans mon cellier également, qui a huit cases d'ailleurs, et comme j'ai prévu de réorganiser tout ça par là-bas, je vais m'en servir pour faire un peu plus de rangement, en fait je voulais modifier depuis un moment ce coin télé, parce que je trouve que c'est pas en harmonie avec le coin repas qui est là, on va dire que le coin repas ça fait une déco un peu plus contemporaine, un peu plus classe, et là c'est plus un style bohème, et je trouve que les deux ne vont absolument pas ensemble, du coup je vais réharmoniser le tout, et je pense que le résultat sera assez sympa, donc voilà je suis contente de le faire avec le beau temps, je vais enlever les décorations de Noël qui sont ici, et mettre aussi un petit coup de nettoyage, parce que vous voyez les enfants ils s'amusent sur ce meuble, et en fait il y a plein de traces de peinture, ils ont joué avec le casse-noisette, donc derrière c'est pareil, c'est plein plein de traces de peinture rouge, voilà, donc pour ça j'utiliserai sûrement mon éponge magique pour enlever les traces ici, vous voyez il y a du rouge aussi là, on a un petit peu de partout, donc ça va me permettre de mettre un coup de nettoyage du côté du salon, je vais enlever les décorations de Noël aussi du côté de la cuisine, alors je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, parce que là j'ai à peu près une bonne heure et demie devant moi sans les enfants, donc je vais voir ce que j'arrive à faire en une heure et demie, ce qui est sûr c'est que le sapin je vais attendre la semaine prochaine, qu'il soit à l'école et à la crèche pour l'enlever, et je filmerai demain la deuxième partie de ma vidéo, qui va être le nettoyage intégral de ma cuisine, donc je pense que je vais vraiment tout faire, le four, le frigo, parce que je vais avoir quelques heures sans les enfants également, et j'aimerais bien m'occuper de ma terrasse, qui est dans un état catastrophique, alors là on voit pas trop, je vais vous montrer de plus près, mais du coup j'ai les graines des oiseaux, en fait qui se sont mélangées avec l'eau, la pluie, il y en a vraiment de partout, c'est parti en miettes, partout sur ma terrasse j'ai des graines, ça m'a sali aussi tous les murs, donc tout le long des murs c'est comme ça, partout où j'ai mis des graines, donc ça va vraiment aussi de ce côté là, parce que j'en ai mis là-bas vous voyez, et du coup je vais nettoyer tout ça, vraiment je vais essayer de mettre un petit coup sur les murs, sur le sol, et ça j'espère pouvoir le faire demain. Sous-titrage ST' 501 J'ai tout vidé là-bas, le canapé vous voyez il se sépare en deux, la partie méridienne elle peut se séparer de la partie ici, et j'ai tout mis là en attendant de ce côté du salon, ça va me permettre de mettre aussi un coup de nettoyage partout sur le canapé. J'ai tout mis là-bas, la partie méridienne une nouvelle, et j'ai trouvé ça la partie méridienne celle de Montréal, c'est ça la partie méridienne de cette carte. C'est bon ! Maintenant que j'ai nettoyé tout le sol, je vais m'attaquer à mon meuble Donc faire toutes les traces qu'il y a dessus Je ne sais pas encore, je pense que je vais faire au désinfectant Avec du sanitol La poussière qu'il y avait Et ensuite je ferai les traces qui sont sur les murs Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Maintenant je vais monter mes nouvelles caisses Ikea Donc elles sont comme ça, elles sont en plastique rigide Et là du coup j'ai enlevé toutes les traces rouges On a juste la petite trace là mais c'est le mur qui est abîmé Et de l'autre côté pareil, donc comme ça les murs ils sont nickels Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat, je suis contente du rendu Le tapis il est super sympa J'aime bien l'effet poil ras et poil un peu plus long Et surtout il va être top au niveau du nettoyage Pour lessiver avec la shampooineuse Parce que celui que j'avais avant au contraire c'était catastrophique Je ne pouvais vraiment pas le nettoyer Je pense que je l'amènerai dans un lavomatique A laver dans une grosse machine et je le ferai sécher dans un gros sèche-linge Pareil après comme ça je le mettrai de côté Mais celui-là voilà c'est nickel Il me reste juste à mettre quelques éléments de décoration sur le meuble Après honnêtement je vais laisser ça temporairement je pense jusqu'à cet été Mais c'est vrai que le but à terme ça va être de modifier, de changer ce meuble là J'en ai repéré un d'ailleurs sur le site d'IKEA qui est pas mal Qui est blanc, je ne sais plus s'il est blanc laqué ou pas J'aimerais bien trouver quelque chose de blanc laqué de toute façon je regarderai sur internet Après je pensais rajouter des pieds couleur doré Pour rajouter une petite touche un peu sympa Je trouve que ça change tout Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu Mais j'avais fait ça Pour ce meuble là, mon meuble à chaussures Les poignées de base elles étaient vraiment pas jolies Et le fait d'avoir changé et d'avoir mis ça Ça donne un rendu tout de suite plus classe Bon là il y a vachement de bazar Dans ma chambre j'avais fait pareil au niveau de mon bureau Les poignées c'était des petits boutons blancs vraiment pas terrible Et le fait d'avoir mis celle-ci franchement ça change tout le meuble Donc voilà je pense que je prendrai peut-être ce meuble sur IKEA Ou un autre sur internet Que je rajouterai des pieds dorés Et là il sera classe, il sera sympa Mais là il me fallait quelque chose quand même qui change temporairement C'est pour ça que j'ai acheté ces 4 bacs Ça change quand même le rendu global du meuble et du salon Et cet été je vous montrerai éventuellement si j'ai trouvé autre chose d'ici là Pour finir je vais ranger tout ce bazar vraiment rapidement Et ensuite j'arrêterai ici pour aujourd'hui Parce que je vais récupérer les enfants Donc voilà je range tout ça Et tout ce qui concerne le nettoyage de la cuisine De ce qui reste au niveau du salon Et de la terrasse Je le ferai demain Musique 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 On est le lendemain Il est 15h les enfants viennent de partir avec leur mamie Pour jouer un petit peu au parc Et je vais ranger tout le salon et la cuisine Alors vous voyez il reste des bricoles du repas Un peu partout au niveau de la table La cuisine pareil Pourtant j'ai commencé à ranger tout à l'heure Pendant qu'ils prenaient leur dessert Mais j'ai pas eu le temps de terminer Donc ce que je vais faire dans un premier temps C'est que je vais tout ranger Vider le lave vaisselle Et ensuite je vais passer au nettoyage du salon Et de la cuisine Je sais pas du coup Si j'aurai le temps de faire ma terrasse J'aimerais bien Mais j'ai un doute quand même Parce qu'il est déjà 15h J'ai un rendez-vous à 18h Donc à mon avis Ça va peut-être être plus pour la fin de semaine Je mettrai ça des fois dans une autre vidéo Pour vous montrer Mais voilà Je vais faire ce que j'arrive à faire aujourd'hui Et sinon c'est pas grave Musique 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 Je vais en profiter Pour mettre à laver Notre gros plaid Et ceux de la chaise des enfants Donc vous voyez On avait fait de la peinture Ça pareil pour le plaid de la chaise de Léo Musique Finalement en mettant tout ça dans la machine Je me suis rendu compte Que c'était beaucoup trop plein Du coup j'ai dû faire en deux fois En deux lavages Musique Là je vais mettre un coup de désinfectant Sur le siège de Tom et la table Et ensuite je vais passer au côté cuisine Musique Turam Musique Musique C'est parti Sous-titrage ST' 501 Avant d'enlever les décorations de Noël partout dans la cuisine, je vais mettre un coup de décape-four sur ma plaque parce qu'hier on a fait une galette, du coup il y a plein de miettes et puis il y avait quelque chose qui avait coulé quand j'avais fait un gâteau roulé, elle est vraiment toute sale. Je vais la rincer d'abord, mettre un coup de décape-four et comme ça, ça va poser pendant que je fais tout le reste. C'est parti ! 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 ... 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